Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Autoplus.fr pour la découverte aujourd'hui de ce camping-car le Mobil Veta Admiral K6.5 du constructeur italien Mobil Veta. On retrouve ici un camping-car de type van aménagé premium avec des dimensions assez classiques puisque nous avons un camping-car d'une longueur de 6,36 m de long, 2,03 m de large et 2,65 m de haut. Concernant le PTAC, nous avons ici un camping-car avec un PTAC de 3,5 tonnes et une charge utile de 335 kg. Et puis concernant la motorisation, on retrouve le classique moteur diesel Fiat d'une puissance de 140 chevaux. Il sera associé à une boîte automatique à 9 rapports. Alors on retrouve plusieurs détails qui marquent un petit peu le côté premium de ce van aménagé. Vous voyez tout d'abord ces comptons de vitres peints en noir et ces vitres teintées, c'est assez chic, assez élégant. On retrouve également cette décoration un petit peu carbone ou aluminium sur la carrosserie de ce Admiral K6.5. Et puis vous voyez ici le nom du modèle et du constructeur ainsi en toutes lettres argentées, là aussi pour accentuer un petit peu le côté chic. Alors à l'intérieur, on retrouve toujours un coin salon avec ici une banquette qui peut accueillir facilement deux personnes. Et puis vous voyez donc ces sièges avant toujours rotatifs qui permettent de créer un coin convivial. Attention en revanche, ce coin salon ne se transformera pas en couchage. Il faut vraiment garder ici une banquette pour deux passagers et ici les deux sièges conducteurs. Concernant l'habitabilité de ce salon, regardez, on a une table ici modulable, ça crée un petit peu d'espace et de profondeur. On retrouve également des rangements un petit peu partout comme ici, donc un côté pratique. Et donc il y a de la place. Et ce qu'on peut noter également en termes de finition, regardez, c'est ces cuirs travaillés, vous voyez en forme de carreau. C'est assez joli, il y a un côté très chic qui ressort de ce coin salon de cette Admiral K6.5. Alors concernant le coin cuisine, eh bien on retrouve ici deux petites plaques électriques avec donc à côté la présence d'un évier. Alors c'est assez bien conçu et l'évier se rend comme ça et vous pouvez fermer cette petite partie pour créer ici par exemple une partie planche à découper par exemple et réouvrir très facilement pour utiliser l'évier. On retrouve également dans cette cuisine la présence d'un frigo pouvant contenir 85 litres. Alors concernant la salle de bain, eh bien on retrouve un espace qui est vraiment, je trouve, bien aménagé. Regardez d'une part les toilettes, ici la présence de ce miroir et d'un évier. Et puis vous pouvez complètement fermer l'espace pour créer un vrai coin douche. Cela est protégé de la partie toilette et donc une salle de bain assez pratique. En termes de quantité d'eau, eh bien vous aurez une disponibilité dans ce van de 100 litres d'eau propre et 90 litres d'eau usée. Alors côté chambre, eh bien on retrouve un lit amovible électrique qui vous permettra de régler le niveau que vous souhaitez pour dormir. C'est un lit qui, vous le voyez, peut recevoir très facilement deux personnes. Et puis en dessous, vous voyez la présence ici de cette soute. Là aussi c'est pratique parce que vous pouvez y installer, alors peut-être pas une moto, mais au moins plusieurs vélos pour pouvoir partir en promenade. Et puis concernant l'espace chambre, eh bien on retrouve toujours en haut de part et d'autre ces rangements. Et puis de part et d'autre du lit également ces baies vitrées qui viennent donner plus de luminosité et plus de confort donc à l'espace chambre. Et donc pour conclure, eh bien on retrouve ici un produit assez sérieux de la part de la marque Mobile Veta. Comme d'habitude, une gamme assez chic, très élégante. Vous voyez que ce camping-car a été bien aménagé et présente beaucoup de qualité. Par contre, cela se ressent également au niveau du prix. Et oui, car ce Admiral K6.5 sera disponible à partir de 75 000 euros. Et il faut savoir que notre modèle de présentation du jour est lui facturé à 81 000 euros. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube d'Autoplus pour de nouveaux essais automobiles. Et puis bien sûr sur autoplus.fr pour couvrir toute l'actualité camping-car. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada